L'objectif de la tarification progressive, c'est d'inciter les ménages à consommer moins. Comment ? C'est de considérer que lorsque vous dépassez des seuils de consommation, vous allez payer davantage. Et on le comprend bien, le but c'est que plus vous consommez, plus vous payez cher, et moins vous consommez et moins vous pairez cher. La tarification sociale, c'est autre chose. C'est comment on permet de lutter contre la précarité des ménages face à l'accès à une ressource qui est essentielle. Un exemple, ça peut être des subventions à la consommation, un chèque haut, ou ça peut être une réduction du prix sur certaines tranches, par exemple dans le cas d'un tarif progressif. Le premier frein, c'est d'abord l'accès à l'information. Quand la majorité des ménages en France n'est pas tarifée au réel, mais à une estimation, ça veut dire que la plupart n'ont pas de compteur individuel, ça c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est le problème de l'individualisation. Si le tarif ne tient pas compte de votre ménage, vous risquez d'avoir un tarif progressif qui s'adapte pour 4 personnes, mais pas pour 7, 6, 8. Et donc là est l'enjeu de l'individualisation. Dernier élément, c'est la complexité. Si pour le ménage, c'est trop compliqué à comprendre, alors il risque de ne pas réagir au signal prix. Autrement dit, est-ce que le prix, c'est vraiment la bonne manière de faire changer les comportements ? Tout ça, ça dépend évidemment du ménage et du type de tarif. Le premier point d'abord, c'est accompagner les ménages. Les exemples, comme à Dunkerque ou ailleurs, c'est que les collectivités ont accompagné les ménages pour comprendre le nouveau tarif. Donc ne pas les laisser seuls face à un nouveau prix. Deuxième élément, c'est adapter. Adapter, par exemple, le fait de s'adresser à des ménages en maison ou en appartement. Il faut évidemment adapter l'information. Troisième élément, et c'est là le sujet le plus sensible, c'est généraliser. Généraliser non seulement au ménage, mais aussi penser aux problématiques des professionnels, les agriculteurs ou les industriels. L'enjeu, au fond, c'est qui doit faire l'effort. Aujourd'hui, on l'a compris, priver d'eau en termes de ressources, c'est priver tout le monde de l'accès à cette ressource. Partager l'effort, c'est aussi partager la ressource. D'abord, accompagner les collectivités. Les collectivités sont de bonne volonté. Elles veulent aujourd'hui préserver la ressource en eau. Comment on les accompagne dans cette démarche ? Mettre en place un tarif progressif, c'est complexe, c'est long parfois, et donc il faut aussi les accompagner. Un deuxième aspect, c'est demain, comment on préserve la ressource collectivement. Ça passera par le changement des comportements, et aussi par la préservation de la ressource, notamment en termes de fuites. Un chiffre, 1 milliard de mètres cubes chaque année sont perdus à cause des fuites. 20 millions d'habitants qui sont privés d'eau. Donc la question, c'est comment demain, on préserve à la fois la demande, et on agit également sur l'offre. Sous-titrage ST' 501